Alors, oui, je voulais revenir sur le volet économie et mine de la sortie de Bauré, parce que ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Mais on peut approfondir demain dans le débat. On parle du jour. Allez-y, oui, allez-y. Mais avant ça, j'étais le week-end dernier à Dubreca, le samedi, le dimanche, hier d'ailleurs, très précisément. Mais croyez-moi que les usagers de cette route-là sont martelisés, ils sont supplicés. Ils vivent un véritable purgatoire. Et croyez-moi que du siège de Dicopresse au pont, qui se trouve à 300 mètres du siège, j'ai passé près de deux heures. Et donc, la route, elle n'est pas du tout bonne. Elle est dans un état de dégradation très poussé. Est-ce que d'ailleurs, ça peut appeler la route ? Oui, on va dire Algasimo Balé. Est-ce qu'on peut d'ailleurs appeler la route ? Ce sont très courts, mais extrêmement dégradés. Alors, ce que j'apprends... Il y a souvent cité comme étant l'origine de parfois les bouchons intervinables. Oui, ce que j'apprends, c'est qu'il y a un contrat de réhabilitation de la route qui est signée avec une société française, le Duc, et qui aurait même mobilisé ses machines à Conakry. Mais ce que je n'ai pas compris, est-ce qu'on n'aurait pas... Ah oui, bien entendu, les entreprises françaises, oui. Est-ce qu'on n'aurait pas profité de cette... Elles profitent bien de la transition, hein. Est-ce qu'on n'aurait pas profité de cette situation, de cette circonstance-là, pour désormais définitivement finir avec l'état de la route ? Au lieu de réhabiliter, il faut construire la rentrée de la capitale. Bien entendu. Surtout qu'on avait un dégagement dans ce sens. Dans toute la grande capitale au monde, à la rentrée de la capitale, c'est une autoroute qui te bouge sur la capitale. Donc, est-ce qu'il ne faut pas le faire ? Et surtout, quand on est en train de faire un pont à péage à Tanéné, il faut que la circulation soit fluide. Et parce que le temps que vous mettez entre Dubreca et Caguelé, vous ne pouvez pas mettre ce temps-là entre Caguelé et Bofa. C'est impossible. Donc, on peut dire que pour moins de 3 à 5 kilomètres, vous pouvez banalement perdre plus de 2 heures ou 3 heures de temps. C'est extraordinaire. Ça ne se passe qu'en Guinée. Vous ne verrez ça nulle part. Je dis bien, pour ceux qui ont visité d'autres capitales, eh bien, à la rentrée de la capitale, vous comprendrez, vous le saurez. Il faut faire la même chose qu'on a faite partie de Caguelé, même si là-bas aussi, les rivières à Caguelé, ont déjà les marchands, les ambulants, dont Sanso est en train de défendre le droit de s'installer sur la chaussée. Donc, on a occupé la chaussée. Il faut les maintenir là parce qu'ils n'ont pas où aller. Donc, c'est la même chose qui s'est passée là-bas, à Chose, à... Comment on appelle le quartier là ? Kobaya. À Kobaya. Donc, on a déplacé le problème. Là où ils étaient, ce n'était pas à leur place. Mais on les a envoyés devant le centre culturel où les jeunes du quartier jouaient. Donc, le terrain des jeunes du quartier, c'est là-bas où on est parti les installer. Mais tout ça, Sanso trouve ça normal. On les a envoyés devant le quartier, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas.